Oh, bonjour les enfants ! Je n'avais pas vu que vous étiez déjà là. Merci de me rejoindre pour une nouvelle histoire de Palou. Bonjour à Pablo, à Julie, à Samuel. Bonjour à Louise qui nous rejoint aujourd'hui. Et bonjour à Tom, Tom qui est peut-être le plus lointain de mes petits audio-spectateurs, puisque c'est en Afrique du Sud qu'il écoute les histoires de Palou. Eh bien, Tom, Louise, Pablo, Julie, Samuel et tous les autres, je vous propose de découvrir cette histoire avec moi. C'est une histoire chouette, mais qui fait un peu peur. Vous êtes prêts ? Ça s'appelle « La main de la sorcière ». « Berk, qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda Georges. Il montrait du doigt une horrible chose, brune toute froissée, accrochée au mur. Papa leva la tête. « Ah, ça ! Ben, c'est une... » Il s'interrompit et tourna les yeux vers son fils. « C'est une... » « Non, je ne peux pas te le dire. Ça fait trop peur. » « Ça fait peur ? » C'est étonnant Georges. « Pourquoi ça fait peur ? » « Dis-le-moi, dis-le-moi ! » « Bon, d'accord, dit papa, mais ça fait vraiment peur. » Il installa Georges sur ses genoux et raconta. « Hier soir, alors que nous étions tous endormis, toi et ton frère, maman et moi, je me suis réveillé en sursaut. Assis dans mon lit, les yeux écarquillés, j'ai cru entendre une sorte d'ondulé-ondulat, tapotit-tapotat, cacotit-caquotat. » Quelque chose ou quelqu'un se déplaçait sur le palier. Je me suis glissé sans brouillard du lit et j'ai écouté à la porte. L'ondulant tapotement cacotant venait bien du couloir. Je me suis précipité vers ta chambre sur la pointe des pieds. La porte était entreouverte. J'ai jeté un coup d'œil furtif. Aussitôt, mes cheveux se sont dressés sur la tête comme un seul homme. « Glacé d'horreur, j'ai vu une énorme sorcière vêtue d'un long manteau noir et coiffée d'un grand chapeau pointu qui se penchait au-dessus de vos petits lits. » À la faible lueur de vos lampes de chevet, je me rendis compte à quel point elle était affreuse. Elle lorgnait vos petites têtes endormies en faisant de monstrueuses grimaces et entre ses rares dents vertes s'échappait un grotesque gloussement de satisfaction. Soudain, elle sortit de son manteau un grand sac dégoûtant et tendit sa longue main osseuse pour vous agripper. J'ai voulu crier « Arrêtez, espèce d'horrible vieille mégère ! » Mais tout ce qui sortit de ma bouche fut « Tézé-ri-ri-b-b-b-b-mé-mère ! » La sorcière s'arrêta nette et se retourna lentement. Elle me fixa de ses yeux injectés de sang. Puis elle émit un sifflement diabolique en pointant vers moi un index poisseux. « Arrêtez, je veux ces petits garçons ! » « Il n'en est pas question ! » ai-je bafouillé. Je me suis alors approché d'elle en chancelant. J'ai choisi ses poignets pleins de verrues. « Merdez ! » me suis-je dit en frissonnant de dégoût. Nous luttâmes pendant de longues minutes dans un silence épouvantable. Finalement, je parvins à attraper son cou crasseux et à la secouer comme un prunier. « Arrgh ! Arrgh ! Arrgh ! » râla-t-elle en devenant toute molle et en dégageant une odeur répugnante. « J'ai gagné, pensais-je ! » Mais soudain, avec un ricanement, vous glacez le sang, l'abominable vieille femme se mit à grandir, grandir, grandir ! « Pour l'amour du ciel ! » s'écrit à maman en passant la tête par la porte de la chambre. « Ne réveille pas les garçons ! » « Vite ! » a le tèche. « Va chercher l'épée ! » « L'épée ? » « Quelle épée ? » demanda maman. « L'épée à sorcière dans le placard à balai. » « Ah ! Cette épée-là ! » fit maman en sortant de la chambre. « Espèce de petit homme stupide ! » croissa la sorcière en collant son visage contre le mien. Elle ricanait en m'aspergeant de postillons fétides et de toiles d'araignées vénimeuses. Puis elle fit un pas en arrière, introduisant son énorme main aux ongles crochus dans son manteau et en sortit un poignard de vipères. « C'est la fin ! » pensais-je quand elle leva son arme pour me frapper. C'est alors que maman apparut sur le pas de la porte, brandissant la fameuse épée du placard à balai. « Trop tard ! » siffla la sorcière en me frappant de son poignard. « C'est ce qu'on va voir ! » cria maman. Elle bondit comme une diablesse et en un seul coup d'épée, trancha la main de la sorcière qui tomba sur le sol en même temps que l'arme démoniaque. « C'est la triche ! » grince à la sorcière en commençant à se dégonfler. Dans un sifflement crépitant, elle se mit à fondre, à rétrécir, à rapetisser jusqu'à ce qu'elle disparut complètement dans un grand flop mouillé. « Ouf ! » dis-je. « Nous l'avons échappé, belle ! » « Maman et moi, nous nous sommes alors penchés sur vos petits lits. Vous dormiez comme des anges. » « Regarde ! » dit soudain maman. Sur le sol gisait l'horrible main de la sorcière, brune, flétrie, froissée. « Je vais l'accrocher au mur, » dis-je. « Elle me rappellera de ne plus oublier de fermer les portes à clés le soir. » « Bonne idée ! » dit maman. « Moi, je vais faire du thé. » « Et voilà l'histoire de la main de la sorcière, » dit papa. Georges leva les yeux et regarda fixement l'horrible chose brune. « Est-ce que c'est vraiment la main de la sorcière ? » chuchota-t-il. « Non ! » répondit papa. Il tendit le bras et décrocha la chose du mur. « C'est une feuille que j'ai trouvée dans le parc l'autre jour. Elle était d'un magnifique rouge doré, mais maintenant elle est toute fanée. » Il la réduisit en poussière dans sa main et la jeta dans la corbeille. « C'était seulement une histoire, » dit-il en riant. Georges regarda le mur, il regarda la corbeille à papier, puis il regarda sa maman et vit qu'elle souriait. « Espèce de blagueur ! » s'écria Georges. Et il se mit à rire lui aussi. Et voilà les enfants. Chouette histoire, n'est-ce pas ? Et puis les sorcières, dans la réalité, ça n'existe pas, vous le savez bien. À demain.